Bon Georges, on est en fin d'atelier Rendez-vous Réussi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je suis très content du résultat. Qu'est-ce que t'as accompli en particulier ? Le rendez-vous, j'ai assuré le rendez-vous. J'ai sent le vrai déblocage par les croyances. Au début, ça n'allait nulle part. Un doute, une hésitation dans ta langue. Ça sentait ton non-verbal, ton para-verbal. Tu as fait « Ah, ah ! » J'étais bloqué, j'étais gêné par toute la situation. J'étais timide, j'étais là tout recroquivillé. Dans ton non-verbal, ça se voyait. J'aimerais que tu sois plus affirmé. C'est « Tiens, mets-toi là, ça sera beaucoup plus sympa, fais-moi confiance. » On sent nos ressources qui sont à nous et on la cache, on la contrôle de trop. C'est quelque chose qu'on va bosser avec toi ce matin. J'en suis persuadé. C'est ce que j'appelle ton filtre de qualité. Et là, j'ai mis ça en beige. J'ai mis ça en libre. C'est comme si on s'y retrouvait soi-même sans devenir quelqu'un d'autre. Tu m'as demandé de parler de RPG. Du moi, c'est quoi ça ? J'essaie d'être soi-même pour être bon, pour être vrai et séduisante. Il y a deux mois, à peu près, j'ai eu mes résultats cette semaine. Ah bon ? En fait, j'ai des bonnes notes partout. Ça traîne entre 14 et 17,5 dans les meilleures matières. 17,5 ? Oui, en production. C'était très naturel de ta part, alors même qu'on fait un exercice caricatural. Même là, ça sent bien naturel. Alors, je me souviens, dans ton questionnaire de préparation à cet atelier, tu avais rempli que tu avais peur de tomber en panne de conversation. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je ne sais plus au cas. J'ai pu comprendre, en fait, de quoi il s'agit quand tu parles de RER. C'est la méthode… La méthode de conversation RER, oui. Oui. Tout à fait. Et donc, en pratiquant et en comprenant ce système, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen qu'on puisse tomber en panne. Remarquez, écoutez et rebondir. Bien, ouais, bien. Je me rappelle le côté… Moi, je ne peux pas faire en classe. Contable, mais bien habillé, je veux dire… Intellectuel. Tu sais, intellectuel c'est mieux pour contexte. Bien ton style, voilà. C'est bien. 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 Je vais me faire tout. Regarde-moi, reste avec moi. Approche-toi un peu. Je me suis rendu compte que je le faisais déjà très bien et que je me limitais à ne pas le faire parce que je croyais que c'était pas bien le regard, de regarder, de toucher. Tu croyais que c'était pervers. C'était pervers, ouais. Pervers ? T'as dit ? C'est là. Et tout le matin. Ouais. Super. Et je m'arrête là parce qu'après j'aurais pu aller plus loin. Et en fin de compte, lors d'un rendez-vous, c'est tout à fait normal. Bah ouais, t'as vu l'effet que ça a fait sur Brenda ? Oui. T'as réveillé sa féminité, elle a commencé à ricaner parce que voilà, elle était déstabilisée mais dans le bon sens. Ouais, ouais. Ça ? Un peu à me concentrer, je te dis, c'est peut-être temps rouge à lèvres, approche un peu. Ouais. Oui. Je voulais... T'as pu accéder à des parties de toi qui étaient déjà là ? Qui étaient déjà là, ouais. Ouais, je me suis découvert, on va dire que je me suis redécouvert et que je me donne le droit d'être moi-même. Georges, ça t'est déjà arrivé comme moi, dans mon passé, de tomber dans la friendzone ? Oui, plusieurs fois. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui à la lumière de la sexualisation que t'as appris à faire ? Est-ce que ça pourrait t'arriver ? Non, je pense pas. Je pense pas si j'ai... Non, ça peut pas arriver. Si je travaille bien, si j'applique toutes les règles. C'est quand je suis 60. Non, on a 60. 60, c'est la sûre de faire, mais t'es pas très loin. Pas très loin ? Ouais. L'année prochaine, maintenant je prends ma retraite. Je sais pas, t'as d'avoir une vachement brille de... L'année prochaine, je prends ma retraite, ouais. Tu prends ta retraite l'année prochaine ? Bah ça m'éconne pas, là. Ça se voit un petit peu, là. Après, on a fait un petit exercice pour couronner le tour en sortie de café. Tu sais, je t'ai appris à comment lui prendre le bras. Ah ouais, oui, c'est... Au début, c'était maladroit. Ça le faisait pas. Non, 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 pas mon petit part. T'as eu plein d'occasions, là, t'étais en train de dire des trucs. Oui, oui. Très rapidement, bah t'étais parfaitement fluide. On aurait dit que t'avais fait ça toute ta vie. C'était nickel. Brenda l'a senti très bien. Elle était en confort avec toi. C'était agréable pour toi et agréable pour elle. On a fait la simulation de la ramener chez moi. Tiens, j'habite là. Ok. J'ai pas beaucoup de temps, mais... J'aurais besoin d'un petit avis féminin. Je dois prendre mon entrée. C'est efficace. On fait comprendre qu'il n'y a pas de jugement. Qu'elle n'est pas forcée à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de le faire. Avant, dans le café, ça serait passé encore plus. Encore mieux. Oui, c'est pour ça que dans le café, j'appelle ça semer la graine. Dans le café, t'aurais déjà parlé du fait que tu vas repeindre ton café. C'est important de le dire parce que les techniques qu'on apprend ici, elles sont puissantes. Il est hors de question de les utiliser comme manipulation. Tout à fait. Là, ça vient d'un angle bienveillant. En fait, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le plus gros souci, c'est de se limiter. C'est de ne pas se donner le droit de le faire. Oui. Il faut se donner le droit de le faire et assommer-le et faire naturellement. Moi, mon boulot, ça n'a pas été de t'empiler des techniques. Moi, mon boulot, c'était surtout de te retirer des choses qui te bloquaient pour que tu sois encore plus toi-même. C'est vachement important. Ça a bien marché. Oui, ça a bien marché. Tu as été top, Georges. Félicitations. Merci. Et merci pour ton témoignage. Merci à vous. Merci à Branda aussi.